Bonjour les amis, aujourd'hui on va régler le problème de la fameuse tasse orange sur la cafetière virtuo de Nespresso. Oui alors, vous voulez un bon café le matin, vous mettez votre échantillon à café dedans. D'ici là tout va bien. Vous pèsez sur votre petit piton pour avoir un bon café. Et puis là, malheureusement, vous avez la tasse orange qui clignote. Quoi faire pour réparer ce problème-là et obtenir un bon café? C'est très simple. Très, très, très simple. Juste, les plus astucieux comme nous, savons comment réparer ça. Premièrement, bien important, débrancher. Parce que quand on joue avec l'électricité, il ne faut pas s'électrocuter. Alors on débranche. Deuxièmement, on rouvre la cafetière et on va en dessous. Et c'est pour ça qu'il fallait débrancher. Décruncher la petite affaire en métal. La petite affaire en métal, ou l'aérateur, je pense que ça s'appelle, qui brasse, finit par rester collé une fois de temps en temps. Ça fait qu'en le portant un petit peu avec son doigt, ça le décolle. On va aller rechercher notre capsule de café. qu'on va remettre à sa place. Ça va faire un petit peu de moto, mais que voulez-vous? Le café-là, il est trop bon. On rebranche. Et on repèse. Le café s'en vient. Vous avez trouvé ça utile, mon petit truc. S'il vous plaît, ma récompense, mettez-moi un like pour vous dire que vous avez trouvé ce film-là utile et que j'ai réglé votre problème. Et que, grâce à moi, vous allez avoir un bon café frais ce matin. Merci beaucoup. Salut. N'oubliez pas, si vous voulez aussi, vous pouvez vous abonner à notre chaîne. Ça serait très apprécié. Ça va être une belle journée, finalement. Bye bye.